... Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Je suis désolée, je n'ai pas de voix et je pense que dans une heure, je n'en aurais vraiment plus du tout. Malheureusement, j'ai choisi de faire un exposé à la crée, ce qui n'est pas une très bonne idée. J'espère que ça va fonctionner. Effectivement, je vais parler de limite de diffusion à partir d'un système de sphère dure. C'est un travail en cours. Ce que j'ai raconté n'est pas en cours, est terminé. On continue un petit peu là-dessus avec Thierry Bodineau de l'école polytechnique et Laure Saint-Raymond. de l'ENS et l'Université de Pierre et Marie Curie. Ce que je vais faire dans cette exposé, c'est d'abord vous expliquer le contexte de manière peut-être un petit peu imprécise, mais juste pour vous dire un peu son essai de fer et quels sont les objets qu'on manipule. Et après, j'essaierai de vous donner des éléments de démonstration d'un théorème de convergence des sphères dures vers l'équation de la chaleur. Je suis eu des pistes, effectivement, donc le mouvement brunien est caché derrière, mais je n'en parlerai pas, je parlerai d'équation de la chaleur. Le contexte, c'est ce qui est connu sous le nom du sixième problème de Hilbert. Donc, il a énoncé en 1900 au Congrès mondial de mathématiques, Hilbert. Alors, le contexte, de manière très très générale, la question était de donner une justification mathématique à des axiomes de la physique. Ça, c'est la grande phrase. Et après, plus précisément, ce qu'il propose, c'est d'expliquer à partir d'un système de mécanique classique newtonienne, voir comment est-ce qu'on obtient les équations de mécanique des fluides. D'accord ? Et ce qu'il dit aussi, dans son dans les explications de sa question, c'est qu'une bonne idée serait peut-être de passer par l'équation de Boltzmann, qui est un modèle intermédiaire entre les particules et les fluides. D'accord ? Donc, plus précisément, j'ai peut-être un schéma qu'on a l'habitude de faire dans ce contexte. Je vais effacer ça déjà parce que ça prend un petit peu de place. Donc, le schéma, c'est le suivant. Vous partez d'un système de particules. J'ai envie de tout ça. Vous partez de particules en interaction. Donc, vous supposez que vous en avez grand-n. Grand-n, évidemment, il y a vocation à attendre vers l'infini. Donc, ces particules évoluent dans l'espace, soit l'espace entier, soit une boîte, comme vous voulez, et elles interagissent. D'accord ? Nos interactions, on va les prendre aujourd'hui binaires. C'est comme ça qu'on va obtenir l'équation de Boltzmann standard quadratique. D'accord ? Donc, elles évoluent en ligne droite et puis elles interagissent via un potentiel. Alors, ce potentiel, il est varié. Il peut être longue portée, courte portée, support compact ou local, tel des sphères dures. Alors, tout ce que je vous raconte aujourd'hui, c'est vrai dans le cadre d'un potentiel à support compact, monotone, avec une condition de non-dégénérescence, dont je ne parlerai pas, et dans le cadre de sphères dures, donc l'interaction purement ponctuelle, tel typiquement des bouts de billard. D'accord ? C'est-à-dire, dès qu'on met un potentiel à support compact, c'est beaucoup plus technique. D'accord ? Il y a des choses à faire qu'on n'a pas à faire dans le cadre de sphères dures. Et donc, pour juste les raisons d'exposer, on va faire juste des sphères dures. D'accord ? Ça veut dire que vos particules sont décrites par leur position, x1, xn, par leur vitesse, v1, vn. Alors, tous ces objectifs-là sont, par exemple, dans rdn. rdn, ou si vous voulez, on va se exposer bientôt, on va se mettre dans une boîte périodique assez grande. Mettons pour l'instant tout l'espace. Je vais noter, donc, ça c'est une notation, ça, ça va être grand xn, ça, ça va être grand vn, et la collection des grands xn, grands vn, je vais appeler ça grand zn. D'accord ? Ça, c'est juste des notations. Alors, comment évoluent ces quantités-là ? C'est simplement les lois de Newton. xy, point, pour les sphères dures, égale vi, et vi, point, égale zéro. D'accord ? Ça, c'est juste des trajectoires droites. Et puis, évidemment, ça se passe bien tant que les boules ne se rencontrent pas. Donc, ces boules en détail, j'ai appelé epsilon de diamètre, d'accord ? Et ça, ça va être vrai tant que xy moins lj pour tous les i décorrent j est plus grand qu'epsilon, bien sûr. D'accord ? Quand les boules se rencontrent, elles s'entrechoquent, elles repartent comme des boules de billard. Donc, je ne vais pas vous écrire des formules, mais je pense que vous les connaissez. D'accord ? Vous avez des vitesses en 30. D'accord ? Elles se rendent dedans, elles ressortent par des réflexions spéculaires. Ok ? Voilà. Alors maintenant, de ce système-là, on est censé converger vers des équations fluides. Alors, dans quelle limite ? Bien sûr, la première limite qu'on va faire, c'est le nombre de particules tend vers l'infini. Et puis, vous voyez, si vous mettez dans un volume de taille 1, si vous commencez à faire un nombre de particules qui tend vers l'infini, il va falloir qu'elles rétrécissent un petit peu, sinon ça va déborder. Et donc, ce qu'on va demander ici, c'est que N épsilon puissance D soit de l'ordre de 1 ou D est la dimension. Donc, ça, c'est vraiment le volume occupé par toutes les particules. Ça, ça doit être de l'ordre de 1. D'accord ? Dans un volume de taille 1, les particules remplissent tout l'espace. D'accord ? C'est peut-être la densité de vos particules. Alors ensuite, qu'est-ce que ça veut dire de converger vers des équations fluides ? Quel est l'objet qu'on va regarder ? Quels sont les objets qu'on va regarder qui doivent converger ? On va regarder des quantités empiriques, du genre, on ne va pas le faire. Quand je dis on, c'est... Vous pourrez regarder. Du genre, une densité empirique. R. Donc, étant donné une collection de particules Zn de T, vous pouvez regarder sur N, la somme des masses d'Irak de X. Voilà. X moins XI de T, par exemple. D'accord ? Vous pouvez aussi regarder des vitesses moyennes. D'accord ? Donc, vous mettez un VI devant. D'accord ? Des énergies moyennes. Enfin, toutes sortes d'objets que vous pouvez calculer sur votre modèle à une particule. Et à la limite, vous espérez que ces quantités-là vont converger vers des quantités qui réaffichent des équations fluides. Ok ? Par exemple, la chaleur, Navier-Stokes, l'air. Alors, qu'est-ce qui est connu dans ce cadre ? En fait, assez peu de choses. En tout cas, dans ce cadre déterministe, à ma connaissance, alors peut-être que je me trompe, je crois que rien n'est vraiment connu de cette limite. Ce qu'on sait faire, c'est... Enfin, ce que les gens savent faire, c'est en remplaçant ces échanges de vitesse par des échanges aléatoires. D'accord ? Vous mettez un aléa dont l'amplitude tend vers zéro. Quand les particules se rencontrent, leurs vitesses sont échangées. D'accord ? Et dans une certaine limite, vous allez effectivement converger vers des limites fluides. Alors, il faut quand même que je dise autre chose. c'est que, bien sûr, pour espérer avoir une limite fluide, il faut quand même attendre assez longtemps. D'accord ? Il faut qu'il y ait beaucoup de collisions. S'il y a une seule collision, ça ne va pas faire un fluide. Donc, il faut en même temps rescaler le temps, enfin, remettre à l'échelle le temps. C'est-à-dire supposer que le temps d'observation, donc si j'appelle T la variable de temps ici, pardon, et si j'appelle Tau la variable de temps fluide, eh bien, il faut essentiellement remettre à l'échelle le temps, je ne vais pas me tromper, du type, je vais faire un truc comme ça, où l'état n est une identité qui est en l'art zéro. D'accord ? Ce qui fait que, pour espérer avoir un taux de taille 1, il faut que le temps ici soit très très grand. D'accord ? Donc, il faut regarder les choses pendant assez longtemps pour que ça fonctionne. Et puis, une fois que vous avez rescaler le temps, il faut aussi rescaler l'espace. Alors là, vous avez un petit peu le choix, suivant ce que vous voulez voir. Vous pouvez faire un changement d'échelle de type hyperbolique, le temps et l'espace sont à la même échelle, ou bien de type parabolique, ça s'appelle y, la variable d'espace en bas chez les fluides, x, la variable typique d'espace chez les particules, d'accord ? Ou bien, un changement de variable type parabolique, vous avez un carré d'écart entre l'échelle de temps et l'échelle d'espace. Voilà. Donc ça, c'est une chose qu'on ne connaît pas très bien, à part quand il y a de l'aléa, donc quelques références, Ola, Varadane, le Yao, le Exposito, où il y a beaucoup de références, j'en donne quelques lignes, le Niara, je crois, et à autres, ça c'est dans les années 90, les gens ont obtenu, par exemple, un théorème typique, c'est aussi longtemps que l'équation de l'air est bien posée, vous avez une convergence de ce système-là vers celui-là, à condition de mettre de l'aila, d'accord ? Dans les échanges des vitesses. Bien, alors, l'autre option que propose Hilbert, c'est de partir des particules et de passer par Boltzmann, d'accord ? Et ensuite, elle est au fluide. Excusez-moi, je vais essayer de tenir le coup. Alors, quelle est l'idée ici ? L'idée pour Boltzmann, c'est, enfin, pour obtenir l'équation de Boltzmann, c'est de considérer toujours la limite n-tent à l'infini, mais cette fois, un gaz peu dense, ce qui veut dire essentiellement, alors, je vais écrire ce que c'est d'abord. J'allais demander que n-ε-d-1 soit de taille 1. Ça, c'est quoi ? C'est la surface que parcourt l'ensemble des particules en un temps 1, si elles ont une vitesse 1, bien sûr, d'accord ? Donc, c'est ça qui va être de taille 1, mais vous avez beaucoup moins de particules dans ce cas-là que dans celui-là, bien sûr, donc c'est un gaz peu dense, un gaz raréfié. Et cette fois, vous ne faites pas de changement d'échelle en temps, vous regardez un nombre de collisions qui est à peu près le temps sur lequel on regarde le système moyen, d'accord ? On ne résilate pas le temps, donc c'est la même échelle de temps et d'espace ici. Par contre, l'objet que vous regardez, c'est la probabilité, essentiellement, d'avoir une particule moyenne qui, à l'instant T, serait à la position X et la vitesse V. C'est ça l'objet que vous regardez, c'est une quantité moyenne. Et pour obtenir ça, vous faites quoi ? Vous partez de l'objet moyen correspondant au niveau des particules. Donc, Fn, ça va être, disons, la probabilité d'avoir à l'instant T une particule qui a la collection des vitesses Xn, la collection des positions Xn, la collection des vitesses Vn. Bon, alors, je ne l'ai pas dit, mais évidemment, ces numéros-là peuvent être mélangés, tout ça est complètement symétrique par rapport à des permutations. Et donc, si vous voulez savoir une particule moyenne, quel est son mouvement, ce que vous allez faire, c'est intégrer tout ça contre toutes les particules sauf une. D'accord ? Vous allez définir la première marginale par définition. Donc, je vais faire comme ça. Vous allez intégrer ça contre toutes les autres variables. Ça, par définition, ça va être Fn1, qui est Tx1v1. Et l'espoir, c'est qu'il y ait convergence de Fn1 vers F qui vérifie l'équation de Boltzmann. D'accord ? Alors, si vous voulez, je vais écrire l'équation de Boltzmann. Et puis, tout à l'heure, on verra comment on l'obtient. Boltzmann, c'est simplement une équation de transport sur ce F. Alors, ce n'est pas seulement ça, sinon, ça serait juste du transport libre sur les particules. Il faut quand même mettre des collisions quelque part. Les collisions, elles sont là. Q de Ff. Et Q de Ff, par définition. Donc, tout à l'heure, on va le fabriquer, mais là, je vous le donne directement. Donc, par définition, qu'est-ce que vous faites ? Vous intégrez sur une sphère unité, sur l'espace entier. Alors, je vais écrire, après j'explique. Donc, vous avez F de V' F de V'1 moins F de V, F de V1. Vous avez une mesure que je vais écrire comme V moins V1 scalaire nu et nu de V1. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Essentiellement, les V' par rapport au V, c'est que si vous avez des particules de vitesse V et V1, vous les obtenez en partant de particules de vitesse V' et V'1 par la relation de scattering dont on a parlé tout à l'heure, d'accord ? du type sphère dure. D'accord ? Alors, pourquoi c'est ça qu'on trouve ? Tout à l'heure, on va le trouver un petit peu à la main. Mais formellement, ce qui se passe ici, c'est que vous voyez que là, vous avez un terme positif. F est une proba. C'est de l'intégrale 1, c'est quelque chose de positif. Là, ce qu'on vous dit, c'est que si vous avez une particule de vitesse V' qui en tape une étape de vitesse V'1, ça va vous créer une particule de vitesse V. D'accord ? Donc, ça vient en source de ce F. Alors qu'ici, c'est le contraire. Une particule de vitesse V va taper une particule de vitesse V'1 pour créer autre chose. Donc, vous perdez les particules de vitesse V. D'accord ? Ça, c'est la façon de se souvenir de cet opérateur. Voilà. Donc, ça, je vais vous expliquer après comment on peut converger les particules vers Boltzmann. D'accord ? Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on peut aller de Boltzmann au fluide ? Alors là, il n'y a plus de petits paramètres. Il faut en rajouter un. C'est-à-dire qu'on va faire tendre le temps vers l'infini à nouveau. Donc, on va rescader le temps. Alors, je vais mettre un taux sur état. Y, c'est un taux sur état ou taux sur état carré, comme vous voulez, suivant le scaling parabolique ou hyperbolique. D'accord ? Donc, vous faites une limite type relaxation et il attend vers zéro et vous espérez converger suivant les modèles vers l'Ern, les stocks, etc. Alors, la difficulté pour faire marcher une limite pareille, c'est que vous voyez, là, je fais un rescaling en temps. Donc, ça veut dire que mon T, ici, doit avoir le droit d'être très, très grand. pour Boltzmann. Donc, il faut avoir une bonne théorie de Cauchy, déjà, de type solution globale pour Boltzmann. Alors, ça, c'est très peu connu. On sait que c'est possible si on regarde une équation, enfin, une donnée initiale proche d'un équilibre. Alors, ça, ça sera très utile dans la suite. Il y a des solutions stationnaires à cette équation qui sont les Maxwell-Yen, enfin, les Gauss-Yen en vitesse. On a tendance à mettre un paramètre, ici. D'accord ? Ce truc-là, V est un élément de RD. C'est une solution stationnaire de cette équation-là. Ça annule les deux membres, séparément. Ça, il faut vérifier. Pourquoi c'est vrai ? Parce que vous voyez que, en fait, quand vous avez une collision, les énergies sont conservées. D'accord ? Donc, V carré plus V1 carré est égal à V prime carré plus V1 prime carré. Du coup, ça annule ce terme-là aussi. C'est un exercice. Voilà. Ça, c'est une solution stationnaire. Et donc, si on prend une donnée initiale qui est une perturbation d'une solution stationnaire, on a des solutions globales. Donc, ça, c'était un cadre qui avait été regardé il y a un certain temps par Bardos ou Caille, par exemple. On peut converger par des équations de Malier-Stokes, des solutions régulières petites de l'équation de Malier-Stokes pour une équation proche d'un équilibre. Et puis, il y a aussi le cadre des solutions de Dikernalions. Solution faible, renormalisée de ces équations-là. On a des solutions globales. Et donc, il y a le programme de Bardos, Golds, Nivermore, qui disait comment faire pour passer de là à là et qui a été réalisé par Golds-Sarrémont en 2000. On converge effectivement vers les solutions de Leray-Denadier-Stokes en partant de solutions de Dikernalions de Boltzmann. D'accord ? C'est un peu compliqué, on ne voit plus rien. Voilà, donc, en fait, ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, c'est de voir s'il n'y a pas moyen essentiellement d'enchaîner ces deux limites pour pouvoir aller des particules vers des fluides. Il faut savoir dans quelle mesure on sait démontrer des contingences des particules vers Boltzmann. alors les références là-dessus, tout ça, il y a bien sûr des travaux de grade, c'est ce qu'on appelle la limite de Boltzmann-grade, enfin, cette condition-là, dans les années 40, 40-9, je crois, et surtout, un travail très important de l'Anne-Form en 1975 qui a essentiellement donné un programme extrêmement précis et qui explique exactement très détaillé de comment il faudrait faire converger ça vers ça. Bon, c'est pas complètement rigoureux mais il y a toutes les idées, c'est seulement. Donc ça a été repris ensuite par pas mal de gens, notamment Tchersiniani, Ilnard Pubernetti en 1994, Tchersiniani, Gerasimenko et Petrina, si vous voulez, les noms, je vous le dis, de ne pas donnerai, en 1997, où à chaque fois, ils rajoutent un petit peu de... ils rendent les choses plus rigoureuses. Bon, c'était peut-être pas complètement complet et donc plus récemment avec l'or et Benjamin Peixier. On a repris ces preuves-là et on a également rajouté le cas d'un potentiel support compact. C'est un truc qui apparaît aux URIK Lectures in Mathematics en 14, je suppose. Voilà, donc on a repris tout ça, on a rajouté le cas d'un potentiel support compact pour avoir une convergence des particules vers Boltzmann. Alors le problème de tous ces théorèmes, et je vais essayer de vous expliquer pourquoi c'est le cas, c'est qu'ils ne sont vrais que sur un temps très petit. D'accord ? Donc on a effectivement convergence du FN1 vers ce F, sous certaines hypothèses, mais sur un temps T qui est très petit. Essentiellement, l'impression que ça donne dans la démonstration, c'est qu'une fois qu'en moyenne une particule en a vu une autre, ça s'arrête. Ça ne marche plus. D'accord ? Ce qui est évidemment très très gênant pour faire ce passage-là après. Alors on ne peut pas. Donc ce qu'on a fait du coup ensuite avec Laure et Thierry, c'est se dire au lieu de... Enfin, il y a deux façons d'enchaîner ces deux limites. Je vous rappelle que quand même on a besoin qu'un Boltzmann soit bien posé, sinon c'est mal parti. Et on connaît deux façons d'avoir un Boltzmann imposé, c'est linéariser autour d'une Maxwellienne ou bien des solutions très faibles. D'accord ? Le problème, c'est que des solutions très faibles du point de vue des particules, on n'a pas d'idée de ce que ça veut dire. D'accord ? Par contre, linéariser autour d'une Maxwellienne, ça on sait faire. Donc c'est ça que je vais vous expliquer maintenant. Donc il y a deux façons de linéariser en fait l'équation de Boltzmann. Il y a deux modèles que je vais mettre là. On va oublier tout ça maintenant. Je vais peut-être réécrire l'équation de Boltzmann et l'équation linéarisée et en fait l'équation linéaire. On va regarder deux types de linéarisation de Boltzmann et pour l'instant, on ne sait gérer qu'un seul en fait. Voilà, donc on a l'équation de Boltzmann que j'ai déjà écrite. Là, je ne rappelle pas, on le reverra plus tard celui-là. Enfin, on va bientôt le revoir d'ailleurs. Donc une façon de linéariser l'équation, la plus raisonnable en un certain sens, qui s'appelait H à la solution, c'est de dire ce grand Q, là je le linéarise autour d'une solution stationnaire, donc ça me fait plein de termes. Ça me fait F de V'1, enfin H de V'1, la moitié d'un V' plus l'autre, moins le premier. C'est une première façon de linéariser, c'est ce qu'on appelle l'équation de Boltzmann linéarisée d'ailleurs. Puis il y a une deuxième, qui n'est pas vraiment une linéarisation, mais qui est l'équation de Boltzmann linéaire, ça c'est juste vocabulaire. On fait pareil, sauf qu'on ne retient de ces quatre termes à chaque fois qu'un seul. le premier, je ne vais pas me tromper, ça va être H de V' enfin ça va être G d'ailleurs, M de V'1 moins H de V, G de V, M de V1. Après c'est pareil. Autrement dit, ce qu'on regarde ici, c'est juste ce qu'une maxolidienne fait à ma fonction G et pas le contraire. D'accord ? Parce que les indices 1, là qui sont les nouvelles particules, elles ne jouent que sur la maxolidienne. Ok ? Donc ça c'est ce qu'on appelle le Boltzmann linéaire. C'est celle-là qu'on va regarder. Et celle-ci c'est Boltzmann linéarisée. Alors les limites, disons, de relaxation de ces deux équations-là sont bien connues. D'accord ? Donc il est bien connu que si je rescate justement le temps et l'espace comme j'ai dit tout à l'heure, donc je mets un état carré ici et puis un... c'est ça et x sur état. Voilà, donc c'est un changement d'échelle parabolique. Il est connu, on peut en parler si vous voulez, mais c'est quelque chose de complètement documenté, on sait le faire sans difficulté. Ça, ça converge vers l'équation de la chaleur. En d'autres termes, votre solution G, une fois que vous l'avez rescalé, donc G de taux sur état carré y sur état v converge vers la maxoébienne fois une fonction rho de taux et de y qui vérifie l'équation de la chaleur. Et ça, c'est rho. D'accord ? Une coefficient de diffusion, vous pouvez le calculer à partir de quelque chose de complètement standard. Simplement, vous prenez v, une version un petit peu différente de cet opérateur L, la maxoébienne. Ça, c'est l'opérateur L. D'accord ? Donc ça, on peut en parler si vous voulez, mais c'est quelque chose qui est assez standard de converger de l'équation de Boltzmann linéaire à l'équation de la chaleur. Alors, Boltzmann linéaire existe globalement, mais on peut faire des estimations globales là-dessus et converger vers la chaleur. Pour ceux qui s'intéressent, le linearisé, lui, ça convergerait, ça converge par l'équation de Stokes. D'accord ? Voilà. Donc nous, pour l'instant, ce qu'on a réussi à faire, c'est de dire que on peut faire converger les systèmes de particules vers l'équation de Boltzmann linéaire. D'accord ? Sur un temps arbitrairement grand, ce qui fait qu'après, on peut enchaîner sur cette convergence-là. Donc je vais peut-être énoncer le résultat. Donc je vais l'énoncer en deux parties. Je vais d'abord faire converger les particules vers le Boltzmann linéaire et puis ensuite, vous expliquer le résultat de convergence qu'on l'a déjà vu là vers la chaleur. Donc le théorème est suivant. En fait, la difficulté, la première question, c'est qu'est-ce qu'on prend comme donnée initiale ? D'accord ? Pour être sûr qu'à la fin, on tombe sur Boltzmann linéaire et pas sur autre chose. Vous voyez, le Boltzmann linéaire, c'est juste dire j'ai une particule et elle réagit contre des maxwelliennes. Donc l'idée, ça va être de tracer le mouvement d'une particule dans un bain de maxwellienne. D'accord ? Donc ce qu'on appelle les particules marquées. On regarde une particule particulière, enfin on prend, si vous voulez, un équilibre de maxwellienne, grand N maxwellienne, elle équilibre, et puis il y a une particule qu'on modifie un tout petit peu. Même pas un tout petit peu, on la modifie. D'accord ? Donc elle est toute seule dans un bain de N particules, donc il n'y a pas grand-chose qu'on modifie, on modifie une particule et puis on cherche à suivre la distribution de cette particule-là au cours du temps. D'accord ? Donc du coup, ma donnée initiale, c'est quoi ? J'ai N particules, j'ai mis N avec ce N. Donc ça, c'est quoi ? C'est simplement, je rappelle que M de V, c'était la maxwellienne. Eh bien, quand j'en mets N, j'en perds un produit de N gaussienne. D'accord ? Donc ça, c'est ça. Maintenant, ma première particule, par exemple, j'ai essayé de faire la première, je vais modifier un petit peu. Je modifie. Voilà. Je me souviens que mes particules doivent être loin les unes des autres. D'accord ? Ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce D épsilon N, c'est l'espace dans lequel vivent mes particules. Je vous rappelle qu'on avait regardé au début une fonction de distribution, grand FN, qui est la probabilité d'avoir une particule, enfin un ensemble de particules aux positions X1, XN, vitesse V1, VN. Ça, c'est vérifié une équation de transport. D'accord ? Sauf que c'est pas d'abord tout, c'est dans un domaine. C'est juste l'ensemble des XN tel que XI moins J est plus grand qu'Epsilon pour I différent J. D'accord ? Donc, le domaine des Epsilon N, c'est ça. J'ai besoin que, bien sûr, ma donnée initiale vienne là-dedans et puis il faut que je normalise tout ça. Ce facteur ZN ici, c'est juste pour garantir que j'ai une proba, quelque chose d'intégrale 1. Alors, juste avant de continuer, un petit détail, vous voyez, le problème avec ça, pour l'instant, c'est que ce n'est pas une proba du tout parce que quand j'intègre dans X2, X3, etc., je suis dans l'espace entier et ce n'est pas intégrale. Donc, on va se mettre dans le Thor. Et puis, comme après, j'ai fait un rescaling en espace, il faut se mettre un Thor très, très grand. Donc, ça, ça va être dans un Thor de taille lambda. et le lambda, à la fin, quand on va rusquer dans l'espace, il va tendre un affin. Voilà, donc ça, on est prêt, voilà la donnée initiale et le théorème vous dit que si vous prenez la première marginale, voilà, vous retranchez la solution de Boltzmann linéaire mais dans le Thor T dans l'AD, donc il dépend encore de lambda par la taille du Thor. Alors, pour que ce soit une proba, enfin, ce g lambda, du coup, il est taille lambda d. Ça, c'est complètement technique et on peut l'oublier, ça, si vous voulez. Prenez lambda égal 1 dans un premier temps, si vous voulez. On a besoin de ça. Ça, dans l'infini du temps du Thor et de Rd, donc ça, c'est des fonctions, une variable, dans Rd, c'est plus petit qu'une constante. Multiplié par quoi ? j'ai besoin que mon filet de lambda soit Lipschitz et que dans l'infini soit contrôlé par quelque chose qui éventuellement peut être très grand, ça, ça peut servir pour prendre une donnée initiale qui converge à ce direct mais on ne le fera pas ici. On autorise la norme à l'infini à croître si c'est nécessaire et puis surtout ce qui est intéressant ici, c'est que vous avez T sur log, log, n. Voilà. D'accord ? Donc, ce qui est bien, enfin, ce qui est intéressant à part d'habitude, c'est évidemment ce facteur-là qui vous dit que vous pouvez prendre T aussi grand qu'on voulait. C'est log, log, c'est pas très très grand mais quand même. Et, bon, on a de bonnes raisons de croire que c'est à peu près optimal par la méthode qu'on suit. J'essaierai de vous montrer par la suite. Voilà, une fois que vous avez ça, vous avez terminé parce qu'après, il faut avoir l'autre convergence. Alors, j'avais une hypothèse de plus de normalisation qui est que si je je teste ça contre une axolienne, essentiellement, c'est une aile de taille 1 ou essentiellement 1. D'accord ? Maintenant, pour la convergence, j'ai demandé en plus la convergence des données initiales. Donc, je regarde qui lambda 0 et puis je le rescale comme j'ai dit, donc en espace. Je ne veux pas que je me trompe dans les champs de variable. C'est ça. D'accord ? Je demande que quand j'intègre en vitesse, comme j'ai rescadé j'ai lambda D, ce truc-là doit converger dans L1 vers quelque chose, un rho 0. Alors, à cause de mon champs de variable, je suis dans le torx fixe, ici. D'accord ? Et une fois que j'ai ça, ça va être la donnée initiale de mon équation de la chaleur. D'accord ? Donc, sous ces hypothèses, je sais que lambda D, Fn, rescadé aussi. Donc, maintenant, je prends un lambda n. Ça va converger vers la solution de l'équation de la chaleur avec donnée initiale rho 0. D'accord ? Donc ça, encore une fois, c'est quelque chose qui est connu. Enfin, ce qui est connu, c'est que le G dans le bas converge dans ce sens-là. D'accord ? Et comme ces deux-là sont proches, on a cette convergence-là. D'accord ? Donc, la nouveauté, ce n'est pas du tout ça. C'est la partie particule vers Boltzmann que je vais essayer de vous expliquer maintenant. D'accord ? En fait, pour démontrer ça, il faut d'abord, évidemment, comprendre la démonstration de Lanford, de Boltzmann tout court. Je vais commencer par ça. Je vais vous expliquer, je vais faire en gros la démonstration en trois étapes. D'abord, je vais vous expliquer d'où vient Boltzmann, d'où vient l'équation de Boltzmann formellement. Pour ceux qui ne l'ont jamais vu, on peut se demander pourquoi c'est ça l'équation. On va commencer par ça, donc c'est complètement formel. Et ensuite, on verra comment fonctionne la preuve de Lanford qui démontre ce résultat-là. Et puis enfin, on verra pourquoi, dans le cas numéaire, on peut prendre un temps aussi grand qu'on veut. D'accord ? Ça, c'est le plan de la démonstration. Donc d'abord, Boltzmann, comment on trouve ça ? Alors, comme je vous ai dit, Boltzmann, c'est simplement, on espère que fn1 de txv va converger vers f de txv. D'accord ? Et f vérifie Boltzmann. Donc je vais juste vous montrer formellement pourquoi f vérifie cette équation-là et pas une autre. Donc l'idée, c'est simplement, c'est de prendre l'équation de transport qui est là, sur fn, puis l'intégrer contre tout le monde sauf une variable et voir ce qu'il soit. D'accord ? Alors, formellement, vous prenez fn, vous l'intégrer contre z2 jusqu'à zn. Donc le premier, sachez que ça fait fn1, c'est bien. Et alors après, il y a quelques petites difficultés parce que vous voyez que vous intégrez ici, vous avez évidemment déjà une dérivée, il faut faire attention, puisque j'intègre contre les variables. Et puis, vous avez un domaine aussi qui dépend de x, forcément, qui dépend des autres variables. D'accord ? Donc il y a une formule de Green quelque part, dont on va tout se faire grâce, mais en tout cas, il faut le faire. Et ce que vous trouvez une fois que vous avez travaillé un petit peu, c'est quoi ? On va faire plusieurs choses. Je vais peut écrire un peu doucement. Alors qu'est-ce que vous trouvez ? Je ne vais pas choisir carrément. Alors vous avez, la formule de Green, elle vous fournit un truc comme ça, v2 moins v. Alors je décide, alors ça c'est un choix. Comme tout est complètement symétrique par rapport à toutes les variables, je choisis d'appeler x2, la variable qui va être sur le bord proche de x1. D'accord ? En arrivant, comme c'est un choix, il faut que je multiplie par le nombre de possibilités, donc j'ai n moins 1 ici. D'accord ? J'appelle 2, la particule qui touche la particule 1, enfin la particule que je ne me rende pas pour le coup, et donc j'ai n moins 1 possibilité. D'accord ? Après vous avez un nu et puis après vous avez Fn, que vous calculez en quoi ? En xv. Ça, ça n'a pas changé, c'est vos variables là. Le x2, il n'a pas trop le choix, c'est lui qui a touché x1, donc c'est x1 plus epsilon fois un vecteur normal de taille 1. Donc quand je fais ça, je suis en train d'intégrer sur une surface de taille epsilon, donc il faut que je mette mes mesures de surface ici. Voilà. Et puis la vitesse, c'est v2. D'accord ? Après tout le reste n'a pas changé, x3, etc. jusqu'à vn, dz2, enfin dn, plutôt dv2, dv3, dvn. Enfin, dx3, dvn. Ok. Vous voyez qu'en fait, là j'intègre toute la queue de série de 3 à n, je ne fais rien du tout. D'accord ? Donc ça, en fait, c'est une deuxième marginale. Ça, c'est un fn2. Par définition, la deuxième marginale, ça fait ça. D'accord ? Bon, là, je n'ai vraiment rien fait. Maintenant, je vais faire un petit quelque chose. Vous voyez ce qui va se passer ici, dans votre mesure d'intégration ici. Vous avez deux possibilités, soit c'est positif, soit c'est négatif. Si ce truc-là est positif, ça veut dire que vous avez des particules qui sont en train de s'écarter. Là, c'est la dérivée par rapport au temps du carré de la distance, en fait. Nu, c'est x1 moins x2 divisé par module x1 moins x2. C'est-à-dire qu'elles sont en train de s'écarter. Et par continuité de ma marginale, je peux très bien remplacer la marginale sur les vitesses qui s'écartent par celle sur les vitesses qui rentrent. D'accord ? Donc, si là, j'ai V et V2, par continuité, je peux remplacer Fn2 par V prime, V prime 2. D'accord ? Là, j'ai fait quelque chose qui n'est pas trivial dans le sens où j'ai décidé que le temps, il y a dans ce sens-là. D'accord ? Donc, ce qui sort, une fois que vous dites ce qui sort, c'est que vous décidez dans quel sens va le temps. D'accord ? Si vous inversez le temps, ce qui sort rentre. D'accord ? Donc, là, j'ai fait quelque chose. Voilà, c'est fait. Et alors, ce que vous pouvez faire maintenant, du coup, c'est mettre des valeurs absolues. Quand ça, c'est positif, c'est pareil, mais je remplace mon V2 et mon X2 par, à tout le monde, par des primes. Voilà, V2 prime. D'accord ? Mais par contre, quand c'est dénégatif, je mets un moins, puisque, en fait, c'est négatif, c'est mis le valeurs absolues. Et puis, je fais en frère. Donc, j'ai XV, X plus X-X-V-N-U, V2. V2, V2. D'accord ? Voilà. Maintenant que vous avez ça, vous faites tendre Epsilon vers 0, N vers l'infini, complètement formellement. N Epsilon D-1, c'est le scaling, c'est 1. D'accord ? Epsilon, c'est 0, donc j'enlève. Et, dernière hypothèse, je suppose, donc c'est ça qui est, évidemment, pas du tout justifié, que, quand j'ai une marginale, enfin, une fonction à deux particules, c'est le produit de distribution à une particule. D'accord ? Donc, je suis passée à la limite. Donc, j'ai un F de TZ1 et un F de TZ2. D'accord ? Hypothèse, je ne le démonterai pas. Mais si ça, c'est vrai, alors, cette équation-là, c'est exactement l'équation de Boltzmann. Ok ? Donc, en faisant ça, j'ai fait deux choses un peu graves. Je suis passée à la limite en des pylônes, alors qu'il y avait des pylônes partout, je n'ai pas fait attention. Et puis, j'ai supposé que mes solutions étaient tensorisées. D'accord ? C'est deux choses qu'il faut vérifier, qu'il faut démontrer. Alors, ce qui est sûr, c'est que c'est complètement faux quand N est fixé. Ce n'est pas vrai que ces choses-là ne se voient pas, parce que par définition, il y a des collisions. D'accord ? Donc, ce n'est pas vrai qu'il y a tensorisation quand N est fixé, mais on espère que quand N tend à l'infini, ça fonctionne. Voilà. Donc, maintenant, une fois qu'on a compris qu'au moins que Boltzmann a la bonne équation, on va revenir à la démonstration du théorème de Lundform qui consiste à justifier ce passage à la limite. Alors, quelle est la difficulté ? Vous voyez, quand vous écrivez l'équation sur FN1, avant d'être passé à la limite, c'est une fonction d'FN2. Pour se souvient, ça va empirer. FN2 va être une fonction de FN3, etc. Donc, pour pouvoir justifier un truc comme ça, il faut écrire une équation sur FNs. Donc, V, je vous rappelle, c'est la collection des vitesses. quand X est la collection des positions. Alors, vous faites pareil, vous intégrer dans toutes les directions qu'on pouvait. Vous choisissez que la particule qui va toucher une autre, c'est la S plus unième. Donc, ça, ça va vous faire un choix. N moins S, c'est pas très important. Et puis, il faut aussi choisir cette particule S plus 1. Qu'est-ce qu'elle va taper comme particule ? Il n'y a plus qu'un, il y en a plein. Il faut sommer sur toutes les autres particules. Après, vous écrivez comme avant, donc je vais peut-être le faire un peu plus... parce que je ne voulais pas vraiment démontrer tout à l'heure non plus, mais voilà, il y a quelque chose comme ça. Nu, vous intégrer toujours ici, là-dessus. Et puis, vous avez un FnS plus 1 de toutes vos particules, ZS. Et puis là, vous avez XI plus Xl nu, Vs plus 1. D'accord ? Et ça, on va donner un nom à ce truc-là, c'est CsS plus 1 de FnS plus 1. D'accord ? C'est un départ de collision. Alors, une chose que je ne fais pas ici, c'est sûrement un tort, mais on ne sait pas le faire, je ne vais pas m'amuser à séparer en une partie positive et en une partie négative. D'accord ? Vous voyez que le fait que l'une Maxwellian soit une solution stationnaire, c'est vraiment parce qu'on met un plus et un moins. OK ? Et nous, maintenant, on va oublier malheureusement tout ça. On va juste s'en souvenir parce que l'équation limite est linéaire, mais sinon, on va regarder ce truc-là sans du tout faire attention aux animations possibles. En tout cas, pour Landford, ça doit être difficile de le faire, mais ça serait bien de comprendre ça. Donc, je ne mets pas le plus et le moins, je laisse ça comme ça, je ne sépare pas. Et voilà. Donc, la question, c'est comment est-ce que je passe à la limite maintenant ? Enfin, j'ai une hiérarchie d'équations, ce qu'on appelle la hiérarchie BBGKY. Beaucoup de l'Ubos, Born, Green, Kirkwood et Yvon qui ont fait ça indépendamment d'une façon ou d'une autre. Donc, ça, c'est la hiérarchie. On a envie de la faire converger. Alors, l'idée de Landford, c'est de représenter cette chose-là sous la forme suivante. Donc, on va écrire une formule du Hamel. Donc, tout repose là-dessus. Vous l'écrivez une fois déjà pour comprendre. Ce n'est pas difficile. Vous dites simplement ce tout-là, c'est du transport appliqué à la donnée initiale. Alors, attention, ce n'est pas du transport complètement libre parce que c'est du transport dans le domaine d'exclusion. D'accord ? Les particules ne se chevauchent pas. Tout ça, c'est dans le domaine d'épilone S. Quand j'ai S particules, on n'a pas le droit de se superposer. Voilà, plus l'intégrale de SS de T moins T1 CSS plus 1 FNS plus 1 de T1 de T1 D'accord ? Moi, je n'ai rien fait. J'ai juste écrit du Hamel. Maintenant, une fois que vous avez ça, vous n'avez qu'une seule envie, c'est remplacer FNS plus 1 par la même chose et continuer. D'accord ? Vous allez écrire une série. Donc, c'est une série finie dans le sens où il y a un infini particule qui est grand N. Donc, ça va s'arrêter, cette série. Et puis, vous empilez ces choses-là. De 0 à T, vous continuez, 0 à T1. Si N égale 0, c'est le premier terme. 0 à TN. Et puis, voilà, vous vous transportez, vous collisionnez, vous transportez, etc., etc. Jusqu'au dernier point, vous avez SS plus N, TN moins 1 moins TN appliquée à la donnée initiale. D'accord ? J'ai juste réécrit du Hamel. J'ai itéré la forme du Hamel jusqu'à ce que ça s'arrête. Ça s'arrête forcément parce qu'il y a un infini de particules. Bon, qu'est-ce qu'on a gagné ? En fait, ce qu'on a gagné, c'est que maintenant, on peut traduire ce du Hamel itéré sous une forme d'un arbre. En tout cas, pour expliquer des choses, c'est assez pratique. C'est vraiment l'idée de Latford et de Churchill-Anne-Miller pour le Virenti. C'est-à-dire la chose suivante, vous allez comprendre cette formule compliquée qui est là-bas de la manière suivante. Vous avez l'instant O, l'instant O pendant 0, l'instant T. Alors, à l'instant T, j'ai S particules. Je pars de S particules. Je vais lire cette formule de du Hamel. Comment je la lis ? Je dis que j'ai mes S particules au départ. Ça, ça dépend de S particules. Je les avance par le flot, qui n'est pas un flot linéaire, encore une fois, à cause des interactions possibles entre ces S particules elles-mêmes. Je collisionne. Je rajoute une de particules proche d'une des autres. J'avance par le flot, c'est un S plus 1. D'accord ? Puis je continue. Donc sur le dessin, ça fait quoi ? Ça fait que j'ai mon instant T où j'ai S particules. J'ai un instant un peu plus loin, enfin un peu avant, c'est rétrograde, T1, où là j'ai S plus une particule. D'accord ? Donc j'avais une particule quelque part I, et je vais coller une particule S plus 1. D'accord ? Entre-temps, je ne sais pas ce qui s'est passé très bien, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai mes S particules qui vivent leur vie. Certaines vont aller tout droit, d'accord ? Puis je continue. Au temps T1, je vais jusqu'en T2, etc. Et je m'arrête au temps 0 où j'ai S plus une particule. D'accord ? Puis à chaque fois, là j'ai eu toutes sortes de choses qui sont passées que je ne connais pas. Et à tous les instants, je rajoute une particule. D'accord ? Maintenant, ça, je veux que ça ressemble à Boltzmann. Donc il faut écrire une hiérarchie de Boltzmann, ce que je ne vais pas faire. Mais essentiellement, vous attendez à quoi pour l'hierarchie de Boltzmann ? Le temps rouge, les différences. C'est que ici, vous aurez du transport libre. En Boltzmann, il n'y a pas de collision. C'est une équation de transport égale Q de F, c'est un vrai transport. Donc si vous écrivez ça du point de vue d'une hiérarchie, vous aurez un transport libre. Et puis ces collisions-là, ce sera juste un noyau de collision de Boltzmann, Q de F, d'accord ? Il n'y aura plus de X, il n'y aura plus d'εpsilon. Tout ça s'écrive parfaitement bien. Et ce noyau de collision et celui de Boltzmann se ressemble vraiment comme de gouttes d'eau une fois que vous avez un peu de régularité, etc. Ce qui est difficile, c'est les trajectoires. Chez BBGK, elles sont non-linéaires et chez Boltzmann, elles sont linéaires. Donc l'idée naïve qu'il faut faire marcher, on peut ressembler à Boltzmann, donc il faut interdire ce genre de choses. Parce que Boltzmann, entre le temps T et le temps T1, les particules vont tout droit. Donc il faut simplement dire que cette collision-là n'est pas possible, il faut aller tout droit. Alors quand j'ai F particules, c'est mes premières, c'est ma donnée initiale, enfin c'est mes particules que je me donne, qui sont le monde de gauche de mon égalité là, ce n'est pas très difficile de les préparer un tout petit peu pour ne pas qu'elles se voient sur un temps quelconque. D'accord ? Elles sont toutes petites, c'est bien le diable, donc S particules sortent au choc justement. D'accord ? Dans un monde regardé, il suffit de viser un petit peu les vitesses, enfin il faut vraiment bien viser pour que deux particules se rendent dedans. D'accord ? Donc là, en préparant un tout petit peu les particules et vous pouvez contrôler comment vous faites ça, ce n'est pas difficile de redresser cette trajectoire-là. C'est la première, il n'y a pas une collision, c'est facile. Bon, il va falloir attendre assez longtemps parce que ce qui se passe c'est que, enfin comment dire, là j'en rajoute une, d'accord ? Là jusqu'à tout va bien. Je rajoute une particule qui a distance epsilon et puis je recommence. Et encore, ce n'est quand même pas très compliqué, j'ai S plus une particule, de choisir ma particule S plus 1 pour ne pas qu'elle tape les autres plus tard. Puis les autres, je les connaîtrais bien. C'est un petit peu faux ce que je dis parce que si ce temps-là est trop court, comme elles sont à distance epsilon, celle-là, elle vous reste à distance epsilon sur un petit temps. D'accord ? On va commencer par, enfin séparer un petit peu ces temps-là, garantir qu'il n'y a pas de, une espèce de, de temps minimal, ça c'est pas clair du tout, ce T, ils sont continués. Enfin séparer ces temps-là d'une autre. Ce que je dis, c'est vrai aussi si les vitesses ne sont pas folles parce que si tout le monde va beaucoup trop vite, ça va être difficile de contrôler. On va falloir aussi contrôler les énergies pour éliminer des vitesses trop grandes, je ne sais pas comment, on va voir. Et puis, ce que je dis, il a l'air de fonctionner sauf que non, pas du tout parce que vous voyez que rien de tout ça va être uniforme dans le nombre de particules. Enfin, si j'ai trois particules, j'arrive bien à les préparer au pas qu'elles se rendent dedans mais si j'ai grand N, ça ne va pas être possible. Donc il faut absolument que mes S plus N particules ici, il faut que je contrôle ça et il ne faut pas que j'en ai trop. Donc ce qu'il faut que je fasse en fait à droite, dans cette série-là, c'est que j'attrompe cette série. Il ne faut pas que j'en ai un nombre infini, enfin grand N avec N qui est en l'infini, ça ne va juste pas marcher ce que je rappelle là. D'accord ? Donc il faudrait se débrouiller déjà pour avoir une série finie donc il faut montrer que la série converge. Quand elle converge, on peut tuer le reste. D'accord ? Et le temps court il arrive là évidemment parce que jusqu'ici je n'ai rien dit de particulier. Alors pourquoi est-ce que la série converge ? Une fois que la série converge, vous faites tout ce que vous voulez, c'est-à-dire la géométrie élémentaire, tout ça, couper les temps, c'est le bègue, il n'y a plus de difficulté une fois que vous savez que la série converge. Alors pourquoi elle converge ? Ou comment ? Là je vais vous faire un argument complètement avec les mains pour vous convaincre de ce qu'il faut faire. On a besoin de décimations a priori uniformes en N sur FNS. Je regarde l'équation vérifiée par FNS, ça ressemble à quoi ? Donc ça c'est évidemment c'est complètement faux. Mais en gros, si je crois à l'équation qui est là-bas, FNS c'est quoi ? Ça me coûte essentiellement S puisque j'ai une somme de 1 à S. Et ça me coûte V parce que j'ai un V dans l'intégral. D'accord ? Je vais appliquer FNS plus 1. Ça fait n'importe quoi, mais c'est quelque chose comme ça. Pour faire converger votre série, il va falloir rattraper les S que vous perdez et les V que vous perdez. Alors ça, il y a des gens qui savent faire ça. C'est typiquement un théorème de type Kochi-Koblowski qui va vous le faire. C'est-à-dire que vous allez regarder les normes à poids. FN, on va le calculer dans une norme à poids. Il va être un sub sur tous les S. Un sub sur tous les ZS. Vous prenez la norme L infinie de F. L'norme L infinie à ce stade, c'est assez important parce que sinon vous allez perdre dans les mesures sur lesquelles vous acceptez. Et puis, vous allez mettre un poids en vitesse et en S. C'est une définition. On va faire tourner un point fixe sur cette équation-là, sur cette hiérarchie d'équation dans cet espace-là. Ce que vous montrez sans trop de difficultés, c'est que si votre donnée initiale FN0, elle est dans un truc comme ça, donc j'appelle X bêta mu cet espace, alors FN de T, il va essentiellement appartenir à X bêta moins une constante fois T, mu moins une constante fois T. C'est standard pour un truc un peu Kochi-Kovalski. Donc, vous voyez bien que le temps est fini. Forcément, parce qu'à un moment, ce truc-là va toucher à zéro et là, vous n'avez plus de rayons d'électricité et il faut s'arrêter. Donc, ça paraît technique, mais je crois que c'est un peu plus que technique en fait. En tout cas, à ce stade-là, c'est pour ça qu'on arrive à faire marcher tout ce que je vous raconte. Essentiellement, j'ai terminé la démonstration du théorème de l'Anneford. On arrive essentiellement à faire marcher tout ce que je dis dans ces espaces à poids. D'accord ? Bon, alors, quelles sont les difficultés peut-être avant de passer aux linéaires ? Donc, une fois que vous avez ça, vous avez une borne a priori. Une fois que vous avez une borne a priori, la première chose que vous faites, c'est que vous tronquez la série. D'accord ? Vous tronquez les grandes vitesses. Alors, ça, c'est facile parce que justement, vous vous êtes mis avec vous un poids gaussien en vitesse. Donc, vos vitesses, toutes les vitesses sont bornées. Vous avez un nombre de termes, mais après, il faut redresser. Alors, redresser, ce n'est pas très difficile. Quand même, une petite difficulté, c'est que vous voyez, essentiellement, ce que vous allez faire, vous prenez une particule, il faut regarder une autre. Vous allez voir quelle est la probabilité qu'une particule comme ça en rencontre une autre. c'est que l'autre, évidemment, elle est en train de se promener, elle aussi. Les eaux particules, elles vivent leur vie du transport. Donc, vous avez regardé des cônes, dans le solide, essentiellement, epsilon d-1 pour faire rapidement. D'accord ? Donc, quitte à retirer à chaque étape, à chaque étape ici, vous retirez de votre espace des phases, votre espace en X et en V, vous retirez des petits domaines que vous contrôlez. Une fois que vous avez fait ça, vous avez redressé votre BGKY. Vous n'êtes toujours pas arrivé à Boltzmann parce que, malheureusement, le BGKY, à chaque pas, vous rajoutez une particule, vous décalez un peu les particules, il y a un epsilon. D'accord ? Donc, vous vous écartez doucement de Boltzmann au cours du temps. Donc, il faut mettre tout ça dans une grosse récurrence pour vérifier que Boltzmann, en même temps, rattrape les erreurs qui sont faites par BGKY. Ça prend un petit peu de temps, mais l'idée, c'est vraiment ça. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez un taux de convergence tout à la fin des fins. Vous avez fini, FNS ressemble, enfin converge, ressemble à la solution de l'équation de Boltzmann. Je ne peux pas être le FRM. BGKY ressemble à Boltzmann avec un taux, donc celui qu'on a calculé qui n'est peut-être pas optimal. C'est quelque chose comme ça en dimension D, D-1 sur D+, d'accord ? Ça, c'est à condition que la donnée initiale soit Lipschitzienne pour gagner en Epsilon. Si elle n'est pas Lipschitzienne, si elle est juste continue, vous n'avez pas de taux du tout. Dès que vous avez un peu de l'air, vous avez un taux de convergence. Alors ça, c'est important pour la suite. Donc, je vais terminer en expliquant ce qui se passe pour l'équation de Boltzmann linéaire. Alors, quelle est la différence ? En fait, il n'y a pas beaucoup de différences. La seule différence entre Boltzmann, entre ce qu'on veut faire pour Boltzmann linéaire et Boltzmann tout court, c'est la donnée initiale. Là, la seule hypothèse que j'ai faite sur la donnée, c'est une hypothèse de Borde. C'est une proba qui a une certaine Borde dans un espace à poids. Maintenant, quand je arrive à ma description pour Boltzmann linéaire, j'ai fait un choix sur la donnée initiale qui est la norme 10. Je prends n max log n. Je change une des particules et puis je suis dans mon domaine d'exclusion. Alors, à quoi ça va nous servir ? En fait, il y a deux choses. Il y a une chose qui est vraiment fondamentale, c'est ça qui fait marcher la chose. C'est simplement le principe du maximum. Une fois que vous avez vu ça, vous êtes sûr que ça va marcher essentiellement et c'est très très simple. Il suffit de remarquer que comme vous avez cette égalité, vous avez aussi une borne. Bien sûr, donc je recopie. Je ne mets pas tout à la poubelle. J'ajuste le phi 0 qui m'embête mais qui est borné par un truc qui peut croître, disons, logarithme par exemple. Là, je n'ai rien fait. Mais ce que je constate tout de suite, c'est que ce truc-là est solution stationnaire de l'équation de Newville, l'équation de transport. D'accord ? Et l'équation de transport, elle a un principe du maximum. Donc fn de t est bordé par la même chose. Bon, je vais l'évoquer pour que l'on soit sûr, mais c'est juste la même chose. Une fois que vous savez ça, vous voyez que vous avez presque fini parce que c'est une borne gratuite. Je vais l'intégrer pour avoir une borne sur les marginales. Bon, là, il faut être un tout petit peu prudent. Je vais faire un tout petit peu doucement. Pour vous intégrer ça en vitesse, ce n'est pas difficile, vous avez un partout, sauf pour les S premières. D'accord ? Oui, il reste plus g. Bon, ça, c'est un tout petit peu casse-pieds intégrés. De toute façon, j'ai fait juste ça. Mais je ne vais pas le faire. La seule chose à vérifier et à constater, c'est que si je fais le produit de cette normalisation globale de ma donnée initiale par ce truc-là, c'est quoi la différence ? C'est essentiellement une minoration de phi 0 fois la première max. D'accord ? Parce que le Zn, un peu rapidement, c'est l'intégrale. Bon, les m, j'oublie tous ceux que je n'intègre pas contre Z1. Il me reste m de V1, phi 0 lambda de Z1 et puis l'exclusion. Bon, ça, c'est vrai. J'ai l'intégrale contre X1, V1 et puis toutes les autres positions. D'accord ? Et vous voyez que si cette intégrale-là vaut 1, je ne sais pas si c'est complètement évident, mais ce n'est pas très différent d'intégrer contre N moins 2 particules ou N moins S particules cette mesure d'exclusion. D'accord ? C'est une différence dans l'épilone entre les deux et donc ces choses-là, enfin, le Zn moins 1 voit cette quantité-là et c'est essentiellement une constante. D'accord ? Donc, ce que j'ai gratuitement, c'est un contrôle par une constante éventuellement qui peut croître doucement, mais maxwellienne et l'exclusion de S particules. D'accord ? Et ça, c'est exactement la borne qu'il me fallait depuis le début pour l'anforme, mais sans perte. J'ai la même pour la donnée initiale et pour la solution puisque j'ai la même gaussienne en vitesse quand je n'ai pas perdu sur le bêta. D'accord ? Donc, quand on a vu ça, on se dit on devrait pouvoir enchaîner les lansformes dans un certain sens. D'accord ? Ce qui est embêtant ici, c'est qu'à l'instant T, on n'a plus de contrôle du tout, on ne peut rien faire. Lansformes s'arrête. Maintenant, puisqu'à l'instant T, j'ai un aussi bon contrôle qu'à l'instant initial, je dois pouvoir enchaîner. D'accord ? Je vais juste expliquer ça pour finir. Donc, quelle est la stratégie maintenant ? On reprend l'argument de lansformes mais sur un temps beaucoup plus long. Donc, disons que si j'appelle T le temps sur lequel lansformes fonctionne, je vais essayer d'aller jusqu'à un temps k fois T avec a assez grand. D'accord ? Donc, T c'est un tout petit temps sur lequel je vais faire de lansformes habituelles parce que ça, on ne peut pas y couper. En tout cas, nous. D'accord ? Mais ce qu'on espère pouvoir faire, c'est qu'à chaque fois, on aura un contrôle suffisamment bon pour pouvoir enchaîner et faire ça grand k fois. D'accord ? Donc, vous avez T, T moins taux, T moins de taux, etc. Alors, évidemment, c'est pas... Il faut travailler un tout petit peu parce que ce qui va se passer entre, disons, entre deux intervalles T moins k taux et T moins k plus 1 taux, ça va être un truc très compliqué parce que là, j'ai beaucoup, beaucoup d'interactions a priori. C'est lansformes. D'accord ? Mais ce qu'on va faire pour vraiment faire une parchaise de la stratégie, ce qu'on dit, c'est qu'il faut tronquer des grands arbres. D'accord ? Donc, ce qu'on va faire, on va partir d'une particule. Alors, une particule toute seule, c'est facile de transport, c'est tout droit. Là, on en rajoute une. Deux particules, c'est facile aussi de transport, c'est essentiellement tout droit, vous avez une position, ça, ça va encore. D'accord ? Et puis, au bout d'un moment, quand il y aura trop de particules, on va simplement tronquer et mettre à la poubelle les arbres qui sont trop grands. C'est-à-dire que si on a ici un certain nombre de particules que j'appelle NK, on va autoriser une croissance exponentielle du NK et pas plus que ça. D'accord ? Donc, on a droit de NK plus... NK, c'est-à-dire que c'est une taille exponentielle qu'à taux. D'accord ? Taux, c'est le temps sur lequel je fais évoluer les choses et j'ai droit à une exponentielle. D'accord ? Je veux bien exponentiellement plus de termes, ça qui fait que ça marche. D'accord ? Mais dès qu'il y en a trop, j'ai mis la poubelle et j'appelle ça un reste. D'accord ? Alors, je ne crois pas que je vais vous faire des estimations parce que c'est un peu un peu technique mais ce que vous faites c'est que vous remplacez votre arbre qui est vraiment gigantesque par un arbre plus petit où dès que vous avez trop de collisions, simplement vous les arrêtez à son avant. Vous avez un contrôle uniforme de se place en dessus. D'accord ? Donc, ça ne mousse pas tant que ça. Ok ? Et puis, vous continuez comme ça jusqu'à l'instant zéro. Donc, un petit peu combinatoire qui est un peu technique et que je ne vais pas faire mais qui permet de fonctionner. D'accord ? Alors, l'idée, c'est que une fois que vous avez fait ça, ce qui est important c'est d'avoir un taux de convergence. D'accord ? Parce qu'il faut absorber tout ce que je fais il faut l'absorber par quelque chose de petit. Je m'explique. Vous avez des constantes de continuité qui viennent vous avez énormément de collisions. Vous avez le nombre de collisions donc je pense que c'est le taux grand cas c'est la constante de continuité qui sort du problème. D'accord ? Il faut équilibrer ça avec l'erreur que vous avez faite et l'erreur c'est l'erreur de la forme. D'accord ? Il faut garder ça petit. D'accord ? Vous voyez que ça ne fonctionne que si t est doublement logarithmique en epsilon. D'accord ? Ça, ça paraît à peu près inévitable parce qu'on croit bien qu'un arbre ça croit que les constantes on croit qu'on est exponentielle de t. T par t ça doit croire qu'on est exponentielle. D'accord ? On croit bien que les constantes sont également exponentielles en temps. Donc la double exponentielle a l'air peut-être qu'on s'y prend en tout cas à peu près inévitable. Et ça, ça explique le log de l'aise qu'on a à la fin. Voilà. Donc ça, ça va terminer la démonstration de ce théorème. Alors juste pour terminer, je vais dire un mot sur une extension possible parce qu'on aimerait bien faire parce que pour l'instant c'est que la chaleur. D'accord ? Donc on aimerait bien aller un peu plus loin. Je vais se conclure par un petit commentaire pour aller plus loin. Attention, ce serait sans aller plus loin, on va être en cadre linéaire mais Boltzmann linéarisé. Est-ce que cette approche-là est très loin de Boltzmann linéarisé ? La réponse est oui, en fait, un petit peu. Pourquoi ? Je rappelle que Boltzmann linéarisé, l'opérateur de collision à droite, il fait intervenir non seulement les interactions avec la maxwellienne, mais le... Voilà, non seulement celle-ci, mais l'autre. Un 1, L2,1 moins le symétrique. D'accord ? Donc vous avez besoin... Ici, ce qu'on a fait, pour résumer la situation, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé une particule marquée, qu'on appelle Z1, qui se transporte dans un bain de grantelle maxwellienne. D'accord ? Et on regarde... Évidemment, elle ne fait pas grand-chose de maxwellienne, elle est certainement nombreuse, elle est toute petite, elle est toute petite, c'est là qu'une. D'accord ? Donc il n'y a pas de rétroaction. On ne regarde que l'effet de maxwellienne sur cette particule. Si on veut de la rétroaction, il faut modifier plus les particules. D'accord ? Donc pour en modifier plus, l'idée, c'est de prendre une donnée initiale, 0N, qui est du même type. Donc on a toujours notre équilibre, parce qu'à la limite, on a une équation de lumière. On part toujours d'un équilibre. On a toujours l'exclusion. Mais la différence, c'est qu'au lieu de modifier une seule particule, on va toutes les modifier. C'est comme ça. D'accord ? Donc on va toutes les modifier, mais la dernière... OK ? Ce que j'ai raconté, si vous vous arrêtez à S, ici, ça marche pareil. Ça ne change rien du tout. Autant que vous avez un nombre fini de particules que vous modifiez, sachant que la difficulté là, c'est qu'on va en prendre N. Notamment, techniquement, la difficulté, c'est qu'à norme à l'infini, le taille N, donc tout ce que j'ai raconté là, ça casse la figure complètement. OK ? Mais, ce qui fait que ça doit marcher au bout d'un moment, c'est qu'en fait, le contrôle a priori que vous avez sur le plasma linéarisé, ce n'est pas L'infini, c'est L2, en fait. D'accord ? Et en utilisant les arguments de symétrisation, on peut montrer des bornes L2 sur ce truc. Donc l'idée, c'est d'essayer de remplacer tout ce caractère très à l'infini de cette démonstration par un côté L2. Alors, ça paraît compliqué dans la mesure où il n'y a même pas de sens à l'opérateur de collision dans L2, vous intégrer sur une surface. Mais même, pour donner un sens là, à l'opérateur de collision, il faut faire un peu de transport, il y a un peu de technique. Pour l'instant, ça ne marche pas. Mais, voilà, c'est ce qu'on espère faire dans un espace un peu propre. Merci. Merci. Applaudissements Applaudissements Applaudissements